L'objectif de cette vidéo est de présenter la fonction si-condition. Alors dans certains cas, on peut remplacer des si-imbriqués par la fonction si-condition. Alors l'avantage que j'y vois, c'est que par exemple dans ce cas-là, on doit afficher un taux de remise en fonction d'un total hors-taxe et que souvent ce genre de problème se présente comme ça, c'est-à-dire que si le total est inférieur à 100 000 €, on va faire 0% de remise. S'il est entre 100 000 et 150 000, on va faire 5%. Et s'il est plus grand ou égal à 150 000, on fera 10. Et bien ça, c'est assez compliqué pour les élèves et les étudiants parce que la fonction entre, ça n'existe pas. Donc souvent, ils arrivent bien à faire le début. Si B16 est inférieur à 100 000, ça fera 0. Et c'est quand on arrive dans le deuxième test, ici, que ça se complique pour les étudiants et les élèves. Alors, ici, j'ai remis la fonction si imbriquée. Là, je vais tester un intervalle. Donc dans ces cas-là, la fonction si condition fonctionne très bien. Je vous montre comment ça marche. Je me mets ici. On va aller dans l'assistant des fonctions. On va aller dans les fonctions logiques. Et on retrouve la fonction si condition. Je fais suivant. Et là, je vais pouvoir faire des tests, les uns après les autres, sur la cellule B16. Mais ça pourrait être sur une autre cellule. Et en fonction de ce que ça va renvoyer, je vais pouvoir dire si c'est 0%, 5% ou 10%. Alors attention, il faut les faire dans l'ordre. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais commencer par ceux qui ont 0% de remise. Donc, le test, ça va être si B16 est plus petit que 100 000 euros. Alors, dans ces cas-là, on ne fait pas de remise. Ensuite, si B16 est plus petit que 150 000 euros, à ce moment-là, on fera 5% de remise. Et je continue. Test numéro 3. Si B16 est supérieur ou égal à 150 000 euros, alors à ce moment-là, ça sera 10%. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on est bien obligé de faire 3 tests, alors que si on faisait ainsi un briquet, on n'en ferait que 2. L'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de s'embêter avec les histoires de entre. On les fait un par un. Et à la fin, on a bien une ligne pour le 0%, une ligne pour le 5%, une ligne pour le 10%. Là, je fais OK. Je recopie. Vous voyez, ça donne strictement la même chose. Et voilà !